Une fois de plus, grand merci à toi, Etel, d'avoir sauvé mon boulot de directeur à Chua. Honnêtement, je ne savais pas qu'il existait encore des personnes comme toi dans ce monde. Monsieur, ça fait déjà plus de neuf mois que cela s'est passé, mais vous continuez de ramener cette affaire tout le temps. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous apporter mon aide. Ma chère, votre degré de gentillesse me fait pleurer de joie. Et en tant que future directrice adjointe de cette banque, vous auriez pu profiter de cette occasion pour faire avancer votre carrière. Mais au lieu de cela, votre mari et vous aviez pu convaincre votre père afin qu'il vous octroie un prêt de 200 millions de nairas. En usant d'un des plus gros superfuges pour compenser les pertes et me faire sortir de ces problèmes. Sans parler du fait que le client a respecté sa promesse en remboursant cette dette au bout de six mois. Dette qui lui a permis de développer à nouveau son business. Sans aucun doute et pour être honnête, je vous serai à jamais reconnaissant, ma chère. Je vous en prie. Je pense que la personne qui mérite toute cette gratitude, c'est mon époux. S'il n'avait pas répondu à mon appel, je suis certaine que nous n'aurions pas cette discussion. Je sais. Am, et que Dieu vous bénisse vous et votre époux pour preuve de votre gentillesse. Alors, pour tout ce qu'il a fait, j'aimerais lui témoigner ma reconnaissance. S'il vous plaît, et elle, remettez ceci à votre époux, Henri. Ok. Vous pouvez lui dire de venir me voir lundi. Et peut-être que la semaine prochaine, nous pourrons discuter de manière officielle du contrat que vous tenez dans vos mains. S'il vous plaît, dites à Henri que peu importe le montant dont il a besoin, je suis prêt à le mettre à sa disposition afin que, dans les prochains jours, il puisse commencer le lancement de ses activités. Wow, merci. Je vous en prie. Ça me va droit au cœur. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse. J'apprécie. Dieu vous bénira, vous et votre époux, pour votre gentillesse. Merci. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous remercie. Bon après-midi, monsieur. J'ai l'impression d'être Soudainia. Vraiment ? Oui. Oui. Tu m'as l'air tellement contente. Qu'est-ce que ça se passe ? Merveilleux. 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 Les choses s'annoncent merveilleusement bien. Oui. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Immédiatement à mon arrivée, j'ai rencontré la dame à qui ton directeur m'a présenté. Et elle m'a demandé de voir son mari. Au moment où je me suis présenté à son mari comme étant le pauvre fils de Daf, les dons ont changé. Je suis sérieux ? Il m'a proposé une chaise et m'a donné un verre d'eau. Et il a appelé ton père. Ceux qui ont parlé, je n'en sais rien. La seule chose qu'il m'a dit, c'est « Je nomme, rentre chez toi et prépare toi pour commencer le travail de mes cartes. Tu viens de décrocher le conclame. » C'est une blague. Oh que non ! Je suis sérieux. Tu es sérieux ? Chérie, nous sommes super riches. Juste comme ça ? Sans avoir un diplôme d'expert en entrepreneuriat ? Eh bien, la seule chose qu'il m'a dite, c'est que tout ce qui concerne le volet administratif avait déjà été réglé lorsque ton père a appelé le gouverneur qui est l'un de ses amis proches. Eh oui ! Tu ne peux pas imaginer. Merci, je t'aime. Merci, chérie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Félicitations. Alors, attends, nous sommes riches. Super, super, super. Nous ne sommes pas juste riches. Nous allons devenir super, 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 riche. Ah ! Quoi ? Les enfants dorment. Laisse-les dormir. Laisse-les venir célébrer avec nous. Le père est riche. Je ne sais pas comment. Tu comptes te faire pour renvoyer ces enfants au lit s'ils se réveillent, s'il te plaît. Attends. Je suis bon, on va sortir. Bien. Ce que... Ce que je vais faire, c'est d'aller gloire de Butkar. Je sais que les gens comme Richard se demandent pourquoi est-ce que nous sommes tous... Tu l'as bien dit, mon frère. C'était censé être une petite réunion familiale. Et nous aurions lévé nos verres pour célébrer les merveilles de Dieu dans nos vies. Mais j'ai décidé que ça serait un peu plus que ça. Laissez-moi vous accueillir dans notre demeure. Papa et maman, soyez les bienvenus. Richard, mon ami. Un ami qui est comme un frère. Toi aussi, tu es le bienvenu. Mère, mon beau frère. Que Dieu te bénisse. Ma sœur, sois la bienvenue. Bien. Je voudrais remercier ma femme. Je voudrais lui dire merci d'avoir jeté son dévolu sur moi. Un homme, il est créé comme moi. Depuis le jour où on s'est rencontré à sa banque, je m'y rendais pour l'ouverture d'un compte relatif à mon business. Je voulais que vous le sachiez aujourd'hui, notre famille. Sans oublier de mentionner mes beaux-parents que je remercie de m'avoir accepté en tant que fils. Que Dieu vous bénisse, papa et maman. Le but de cette réunion est de vous annoncer que moi et ma famille, nous avançons progressivement vers le club des milliardaires. Waouh ! Applaudissements pour cette bonne nouvelle. C'est magnifique. Une citation. Eh bien, ce n'est pas la magie. Comme je le disais, tout ça, c'est la volonté divine. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la meilleure femme au monde. La vie toute entière de ce pauvre felin qui a perdu ses parents en bas âge a totalement changé grâce à elle. Mesdames et messieurs, à la base, je n'ai jamais été entrepreneur. Mais aujourd'hui, je peux vous confirmer que je suis un entrepreneur d'État. En plus d'être entrepreneur, j'ai également signé un contrat. J'ai l'envie d'être modeste à mentionner le montant, mais sachez qu'il avoisine les milliards de Naira. Waouh ! Alors, je vous invite ici à vous réjouir avec nous et aussi pour vous faire savoir que tout ceci a été possible grâce à mon beau-père. Il a passé un simple appel au gouverneur et cet appel a tout déclenché. J'ai été appelé pour commencer le clavail. Tout a été mis en œuvre pour que je devienne entrepreneur. Les choses ont été faites en ma faveur. Au moment où je vous parle, la semaine prochaine, le premier dépôt de notre milliard sera déposé dans notre compte bancaire. Alors, mesdames et messieurs, lèvez vos verres et réjouissez-vous avec moi et ma famille. Et remercions le Seigneur. Hip, hip, hip ! Hourra ! Hip, hip, hip ! Hourra ! Merci, Melvin. Merci, papa. Félicitations, Henri. Melvin ? C'est très bien. Fais-moi voir. Hum, tu as fait une erreur là. Ce n'est pas la même chose. Tu dois ajouter un S là, tu vois. C'est très bien. Bravo. C'est au pluriel ma puce. Il faut accorder. Super. Coucou, maman est là. Maman. Salut. Ça va, mes amours ? Bonne arrivée. Ça va, mon amour. Et toi ? Il est jauné. Bien. Ok, d'accord. Alors, Shijindu, comment tu vas ? Bien. Mais où est mon punching ball ? Maman, où est mon punching ball ? Je l'ai acheté. Tu sais que je tiens toujours à mes promesses. Hum ? Et à toi, je t'ai pris ta princesse sauf le premier piano. Oui. Très. Maman, merci. Merci. Bon, vous étiez en train de faire vos devoirs. Retournez travailler. Hum ? Hum. Maman. Non, 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 non. Vous devez d'abord finir vos devoirs. J'ai les clés. Je vais chercher vos jouets après, OK ? Tata, s'il te plaît, nous voulons les voir. Non. Le dixième commandement dit quoi ? Honnêtement, ton père et ta mère. Très bien, allez, finis vos devoirs, d'accord ? S'il te plaît, passe-moi au sac à main. D'accord. Je monte à l'étage. Nous terminons d'abord les devoirs, OK ? OK, écris ici. Tata et Joe. Allô, bébé. Princess me dérange. Oui, je suis à la maison. T'es sur le point de rentrer ? Non, mon amour. Il me reste encore quelques comptes à faire. OK, pas de problème. N'oublie pas ta promesse de la semaine dernière. Tu as dit qu'on n'arrivera plus jamais en retard à l'association. Il ne reste plus que 40 minutes. Chérie, attends-moi. Je ne serai pas long. Je t'aime. D'accord, je t'aime. Bye tout à l'heure. Je t'attends, hein. Bye. Richard, qu'est-ce qui est si important pour que tu m'appelles ce soir ? Je suis censé, je suis censé être avec ma famille. Oh, je suis désolé. S'il te plaît, assieds-toi. Je suis désolé, s'il te plaît. Excuse-moi, OK ? C'est à propos d'une affaire que je veux monter. Et pour m'aider, il me demande d'amener quelqu'un qui sera mon garant avant qu'il lance le business avec moi. C'est un gros business, s'il te plaît. C'est vraiment un gros business. Tu es mon seul espoir. Tu es la seule personne qui peut me rendre ce service, s'il te plaît. Alors, dis-moi, avec qui veux-tu lancer ce business ? Où le lancez-vous et de quel business s'agit-il ? C'est, 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 c'est... En fait, c'est... Il s'agit de mon ami d'enfance. Et pour le moment, il vit en Espagne. Il est dans une activité d'import et sport. Son domaine, c'est le matériel de construction. C'est... C'est un très gros business. Il veut juste quelqu'un. Bref, Henri, tu sais bien que mes affaires ne prospèrent pas. Je te supplie, Henri, c'est vraiment très urgent. Non, je t'en supplie. J'ai vraiment besoin de ça. Oh, Richard, Richard, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce genre de choses. Je suis censé éclat avec ma femme. En ce moment, nous allons à nos classes au CERC. Biko, s'il te plaît, ne me lâche pas. Ne, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Henri, s'il te plaît. Lève-toi, lève-toi. J'ai mon dernier espoir. Ce gars rentre d'Espagne demain matin. Lève-toi, lève-toi. Tu dois m'aider, s'il te plaît, Biko, nous... Il rentre demain. S'il te plaît, aide-moi, je t'en supplie. Es-tu sûr de toi que ce mec dit la vérité ? C'est pas un problème. C'est mon ami d'enfance. Je... 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 Je le connais très bien. Je t'en supplie. Laisse-moi appeler ma femme. Je sais pas. Je dois lui demander la permission. On verra. Ok. Allô, chéri. Oui, quelque chose est arrivé. Richard a sa réunion d'affaires. Et il veut que je l'accompagne. Parce que le monsieur a besoin de plus de garantie. Et il veut que je sois son garant. S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolé, mon amour, s'il te plaît. Reste à la maison avec les enfants. Lui, l'association, je sais. Je dois y aller. S'il te plaît. Ok, mon amour. T'es la meilleure, ok ? Je t'aime. C'est bon. Ma femme dit que je peux aller avec toi. Merci, merci, merci. Arrête, arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bien reçu. Terminé. Viens, cet idiot qui a tiré sur ton père. Son frère est-il venu ici ? Non, chef. Non, chef. Son frère n'est pas encore venu. Ces gens ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Je vais leur montrer. C'est très clair, chef. Ils pensent que c'est une blague. Je vais leur montrer. Le officier, inspecteur. T'es plus chanteur. Non, officier. Vous, arrêtez. Plus un geste. Plus un geste. Je vous en prie. Qui êtes-vous ? Qui est cette fille ? Et que lui est-il arrivé ? Nous, officier, nous sommes là pour dénoncer un crime. Quel crime ? J'étais dans la cour du campus avec mon ami. Nous étions en train de discuter et quand nous avons entendu une voix crier au secours. Oui. Oui, officier. Nous évitions à lui venir en aide. On avait peur. Oui. Et quand elle lançait le dernier cri et que nous n'entendions plus rien, on a suspecté que quelque chose a dû lui arriver. Alors, nous nous sommes rapprochés de l'endroit où nous avons entendu des cris. Et là, on a trouvé un homme qui était en train d'étrangler. Un homme en train de faire quoi ? De l'étranglement des chefs. Quand il nous a vus, il a fié laissé sa voiture. Oui, oui. Vous êtes en train de blague ou quoi ? C'est une blague ? Non, non, non. Déposez cette fille. Dépose-la ici. D'accord, d'accord. D'accord. Reculez. Reculez, reculez, vite. Vite. D'accord, d'accord. Personne, non, je vais percer vos yeux maintenant. On l'avance, j'ai des chefs. Criminel, c'est un criminel. Non, non, non. Hé, ferme-la. Hé, ferme-la. Idiot, criminel. À genoux, les mains en l'air, tous les deux. Euh, Sergei Osita. Chef. Venez, venez prendre son pot. Oui, chef. Vérifiez-le, criminel. Vous deux, je viens vous tuer tous les deux aujourd'hui. Quoi ? Chef, elle est morte. Mais alors, mon Dieu. On ne sait rien. Qui est cette fille et où l'avez-vous trouvée ? Écoutez, officier, je vous le jure, on ne la connaît pas. Sergent Bright. Ce que nous avons dit là n'est rien d'autre que la vérité. Donc vous avez tué cette fille et vous l'avez amenée au poste de police. Hein ? Je vais vous montrer aujourd'hui. Comment vous appelez-vous ? Moi, on m'appelle... Oh gars, quel est ton nom ? Pourquoi portes-tu le nom de colon ? Quel est ton nom ? Mon nom, c'est Mike. Idiopho, monsieur. Ah ah. Étudiant à l'université d'État, monsieur. Et toi ? Moi, c'est Arnold. Arnold Amadis, je suis également étudiant, chef. Amadis, ne t'inquiète pas. Je vais Amadis à ta tête aujourd'hui. Vous, je vais vous amarrer. Donne-moi, donne-moi cette arme. Oui, chef. Menoutez-les. Oui, chef. Menoutez-les tous les deux, criminels. Non. Je vous ai attrapés aujourd'hui. Menoutez-les. Vous êtes venus d'armée. Allez, montrez-les-moi. Écoutez, monsieur, on n'a rien fait. Veux-tu fermer ta bouche ? Donc, c'est ce que vous faites, tuer les gens. Vous tuez les gens. Non, non, non. On n'a rien fait. Donc, vous faites dans les crimes rituels, n'est-ce pas ? Non, non, bien sûr que non. Vous travaillez tous les deux pour des ritualistes. Hein ? Escortez-les. Vous, sergent Bright, soyez prêts à régler cette affaire. D'accord, chef. Et, euh, 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 sergent Osita, souvenez le poste. Oui, chef. Veillez sur tout et soyez très vigilants. D'accord, chef. Criminels. Je vais vous tuer tous les deux aujourd'hui. Seigneur Jésus, les criminels. Franchement, mec, j'ai eu le temps de t'observer. Tu fais un peu beaucoup trop de dépenses, mec. Oscar, pourquoi tu donnais beaucoup d'argent à cette fille juste une nuit ? Toi, tu vas finir par me tuer. Mec, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est mon argent, mec. C'est vrai, mec, c'est ton argent. Mais dépenser comme ça pour une seule nuit, c'est énorme, mec. Tu n'aurais pas dû lui donner autant d'argent. T'es sérieux, là ? Ah oui, entrez. Henry ? Echa, chanceux que tu es ici. Je t'ai cherché chez toi, mais tu n'y étais pas. Et même ton téléphone est éteint. Je t'ai appelé. Ah, mon téléphone est éteint ? Bien sûr. Henry, mon téléphone est allumé. Tu peux vérifier. Peut-être que c'est le réseau. S'il te plaît, attends. Dève de bavadache. Oscar et toi, Dieu merci, vous êtes là. Et j'ai besoin que vous me disiez, j'ai un sérieux problème actuellement. S'il vous plaît, allons-y. S'il vous plaît, allons-y. S'il vous plaît. Dis-moi dans quel pétrin tu t'es encore embarqué. J'espère que ce n'est rien de grave. Je ne sais même plus où j'étais depuis que je vous ai laissé. Honnêtement, je ne suis même pas arrivé chez moi. Viens, viens, viens juste, viens. Allons-y, viens. Écoute, écoute, écoute ce qui s'est passé. Aussitôt que je suis sorti d'ici. Ma voiture, euh... Oui, ma voiture est tombée en panne. Je vous expliquerai tout ça quand nous serons dans la voiture. Attends, 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 attends. Tu dis que ta voiture a eu une panne. Oui. Est-ce que c'est arrivé après que tu aies déposé cette fille ? Non, 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 c'était avant. Je vais te dire après. Hé, laisse-moi te poser une question. Cette fille, roule-la-t-il en concrète, comment ça peut-être ? Henri, pourquoi cette question ? Bref, c'est juste une prostituée que j'ai ramassée au bord de la route. Et je lui ai fait une offre, je l'ai bien payée. Et elle est partie. Pourquoi cette question ? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Ah, non, 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 c'est bon. C'est juste pas curiosité. S'il vous plaît, en attendant, allons-y. Allons-y, s'il vous plaît. Allons-y, allons-y. Henri, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Henri. Viens, viens, viens. Minuit dix. Ah, il se fait tard. Il n'est pas encore rentré. Que se passe-t-il ? Il n'est toujours pas rentré. Et avant d'aller m'endormir, je l'ai appelé plusieurs fois, mais il ne décroche pas. Richard, s'il te plaît, ne perdons pas de temps. C'est sérieux. C'est exactement ce qui s'est passé. Juste comme ça. Juste ? Juste comme ça ? Comme ça ? Juste comme ça ? Oui. Autrement dit, la fille est parti sans rien me dire. Ils ont commencé à me poursuivre. Ah, ah. Attends. Henri, tu veux dire que quand toutes ces choses se sont passées, au lieu d'aller chez Richard, ou de venir dans ma chambre d'hôtel, ou même aller à la police, je veux dire, ne me dis pas que tu es... Non, 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 en passant, je ne voulais pas arriver jusqu'ici. Je ne voulais pas juste que ma femme soit au courant. Combien de fois devrais-je vous expliquer cette histoire ? Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Donc, durant tout ce temps, tu veux dire que tu n'as pas pu réfléchir ? Tu n'as même pas pu passer un appel téléphonique à ta femme pour lui dire ce qui ne va pas ? C'est ce que j'essaye de te dire. Je ne voulais pas qu'elle apprenne. Essaye de me comprendre. Putain, la merde ! Je veux dire que c'est elle qui m'appelle, là. Décroche. Que vais-je me dire maintenant, les gars, s'il vous plaît, pas de bruit ? Vas-y. Allô, chéri ? Non, non, la réunion a pris un peu plus de temps, mais je suis au point de rancrer maintenant. Lui, je serai bientôt à la maison. Je ne vais pas mettre l'homme. Je t'expliquerai une fois à la maison, s'il te plaît, ok ? Mes enfants dormaient déjà ? D'accord, mon amour. Je te vois tout à l'heure. Bye. Hein ? Tu viens juste te mentir à ta femme ? Richard, je vous ai dit que je ne veux pas qu'elle sache. Tu ne veux pas qu'elle ne sache pas quoi ? Que des gens t'ont confondu à un ritualiste tueur ? Et tu gardes le silence ? Henri, attends, attends. Je suis inquiet. Tu me mets mal à l'aise. Je suis très inquiet. Richard, pas la peine de suspecter quoi que ce soit. Faites-moi confiance. Vous m'accompagnez mieux ou non ? Tu nous caches quelque chose, n'est-ce pas ? Richard, non, non. Pour quelle raison ? Pourquoi devrais-je le faire ? Pourquoi ? Je venais pour une réunion. Henri, quel genre de panne de voiture a-t-elle eu ? Au point où tu n'as pas pu appeler ton mécanicien ? Au pire encore, informer ta femme ? Non, 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 non. Je me permets d'insister là-dessus. Que s'est-il réellement passé ? Entre... En vrai, je veux dire, entre 19h pile. Et le fichu moment où tu as rencontré ces gars ? Que s'est-il passé ? S'il te plaît, dis-moi. Écoute, écoute, écoute. Oscar, écoute. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Tout ce que je veux, c'est que vous m'accompagnez. C'est que je ne vous voyais pas escalader cette colline. Et je ne voulais pas inquiéter ma femme. Je pense que ça m'aurait pris beaucoup de temps. Vous allez m'aider ou pas ? Si vous ne voulez pas le faire, dites-le et je m'en irai. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y. C'est ici que cette fille était couchée. Ah ! Elle n'est plus là. Hein ? Mais ma voiture est toujours étalée. Avancez ! Vous allez me montrer où est-ce que ça s'est passé. S'il te plaît, Henri, je suis disposé à discuter de tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, pas ici. Mec ? Hein ? Laisse-moi regarder dans la voiture. Oui, regarde dans la voiture. On ne bouge plus ! Qui est-ce ? La police, si tu bouges ton nom, mort ! Tu vas te taire, là ! Tais-toi ! Tais-toi vite ! À qui appartient cette voiture ? Chef, 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 chef ! À qui appartient cette voiture ? C'est mon chef. C'est la vôtre, monsieur. Oui, chef. Pas de problème. Où sont ces garçons ? Venez ici, tous les deux. Venez ici. Vous, là. Hein ? Venez ici. Viens. Tu les connais ? Ce sont les gars qui m'ont vu quand la fille est tombée. Ils sont arrivés au moment où je voulais aider la fille. Sergent. Chef ! Arrêtez-les. Oui, arrêtez chacun de vous. Hé ! Arrêtez-les. Mais pour quoi exactement ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu sauras pourquoi. Ce numéro est indisponible pour le monde. Ah ! Mais il y a une minute, son téléphone sonnait. Que se passe-t-il ? Il a dit qu'il serait bientôt là. Il devrait. Il devrait déjà être là. Je suis sûre que quelque chose ne va pas. Je n'ai plus de batterie. 51 à Aigle 1. Confirmé. Hé ! Nous sommes encore là à vous attendre. À vous. Bien reçu, terminé. Attendez. Chef ! Les as-tu interrogés ? Oui, mais ils ne veulent pas cracher le morceau. Ah ah ! C'est bien pour eux. Des criminels. Chef, ces gars sont très dangereux. Criminels. Chef ! Mon Dieu ! Chef ! Elle s'est réveillée. Ah ! Hé ! Sergent Bright. Comment va-t-elle ? Ah ! Nous l'avons stabilisée. Oh d'accord. Pour le moment, elle est très faible. Oh ! Merci, Seigneur. Hum... Docteur Agou, qu'avez-vous pu découvrir ? Je veux dire, vous soupçonnez qu'elle... Oui, effectivement, vos doutes sont bien fondés. On a découvert qu'elle a été brutalement violée et son violeur l'a étouffée. Mais c'est Dieu qui l'a sauvée. La vérité, c'est que c'est un miracle qu'elle ait survécu après avoir été violée de la sorte. Oh non, c'est pas possible. Je jure, au nom de Dieu, que cette bête ira en prison. Savez-vous de qui il s'agit ? Bien sûr que nous avons ce salaud. Euh, docteur, pour nous aider à faire avancer notre enquête d'un pouce, si la fille pouvait nous en dire un peu plus. Je crois qu'elle serait en mesure de parler maintenant. Pourrais-je la voir pour quelques secondes pour lui poser quelques questions urgentes et très importantes, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, bien sûr, vous pouvez, mais vous devez être très précis. Ok. Car pour le moment, elle est encore sous le choc. Et je vous conseillerai d'appeler ses parents avant de lui poser n'importe quelle question. Euh... Ok, je verrai ce que je peux faire. D'accord. Euh... Prenez-le au gloire jusqu'au fond. Ok. Deuxième porte, à gauche. Merci. Je peux avoir le dossier de la passion, s'il te plaît ? D'accord, monsieur. Euh... Euh... Officier, pourquoi ? Désolé. Je voulais juste lui vendre un sachet d'eau. Pourquoi m'a-t-il fait ça ? Euh... Ma puce, je suis vraiment désolé pour ça. Mais, euh... Ce que j'aimerais que tu fasses pour moi maintenant, c'est... J'aimerais que tu répondes à quelques questions, s'il te plaît. Comment tu t'appelles ? Ogoshi. Ok. Euh... Euh... Connais-tu le numéro de ton père ? Je ne connais pas mon père. Ok. Euh... Et ta mère ? Ma mère est morte. Je vis avec ma tante. C'est pour elle que je vends des sachets d'eau. Ok. Et as-tu un numéro ? 080... Euh... Dites-moi, inspecteur... Chef ! Euh... Je vous ai demandé, lorsque vous m'avez appelé, l'autopsie de la scène de crime et d'enquêter sur les dires du suspect. Apparemment, il dit qu'il était en train de réparer sa voiture et faire un portrait robot. Et, euh... Est-ce que vous l'avez fait ? Je veux dire, est-ce que vous avez inspecté son véhicule et exactement l'endroit où il dit avoir eu un choc ? Est-ce que vous avez revérifié, comme la procédure nous demande de le faire ? J'ai fait tout ça, chef. J'ai engagé deux inspecteurs qui sont spécialisés dans le trafic et les meurtres. À vrai dire, nous venons juste d'arriver au même moment que vous. Chef ! Je vois. Et, euh... Qu'est-ce que vous avez trouvé, finalement ? Est-ce qu'il mentait, ou alors ? Euh... Chef, euh... Chef, cet appel est important. C'est le sergent Bright. Il m'appelle bien, Peter. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Sergent Rapport. Ah ! Quoi ? Que dites-vous ? Elle aurait été violée. Oh, Dieu, merci. Elle va mieux, maintenant ? Sinon, quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Qu'a-t-elle dit ? Ok, attends. Un instant, attends. Permets-moi de prendre de quoi noter. Un instant. Ok, vas-y. Donne-moi le numéro de téléphone, non ? Ok. 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 D'accord. D'accord, 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 d'accord. Reprends, reprends. Vas-y, répète. Ah ah. Ah ah. Ok, je l'ai. Je l'ai. Oui. T'as-t-elle donné le nom de sa tante ? Eunice. Et où vit-elle ? Ok. Ne bouge pas. Reste là. Surveille la fille et sois très vigilant. Oui, je l'appelle tout de suite. Bien reçu. Terminé. Bien. Chef. Il dit que la fille a été violée. Quoi ? Mais la bonne nouvelle est qu'elle va mieux maintenant. Il m'a également dit que la victime s'était forcée à donner le numéro de l'un de ses parents. Hum. Euh, dois-je l'appeler immédiatement, chef ? Oui, oui, faites-le. Inspecteur, inspecteur, c'est vos paix. Madame, allez, calmez-vous. En quoi pouvons-nous vous aider ? Euh, je... Allez-y. Allô ? Allô ? Euh... S-E-E. C'est moi que vous appelez inspecteur. C'est vous, madame Nice ? Oui, c'est moi. Mais... Comment avez-vous eu mon numéro ? Connaissez-vous une certaine Ogoti ? Hey ! Oh mon Dieu ! En fait, c'est à cause d'elle que je suis là. Je suis ici pour signaler sa disparition. Elle est... En fait, la fille de ma petite sœur. S'il vous plaît... Madame, calmez-vous. Euh, Osita. Chef. S'il vous plaît, conduisez cette femme dans l'une de nos salles interrogatoires. Comme ça, je l'amènerai moi-même chez la petite fille. Oui, chef. Eh, aux gauchiers. Calmez-vous, calmez-vous. Madame. Allons-y. Allons-y, vite. C'est... Ce que je constate... Elle est traumatisée. Oui, euh... Inspecteur, vous étiez sur le point de me dire... Oui, euh... Mon commissaire, les empreintes de pieds retrouvées sur la scène du crime ont prouvé que M. Henry a menti. Et même certaines parties de sa voiture passées au peigne fin ont montré qu'il n'y avait plus de traces d'activité récente dans ce véhicule. Oui, euh... Est-ce qu'il a été confronté à ces faits ? Non, chef. Inspecteur. Eh bien, je veux que vous interrogiez cet homme sérieusement ce soir. Je veux absolument qu'il avoue ses crimes. Je veux que vous le fassiez personnellement. Et euh... Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'aucune erreur n'est permise ce tout au long de cette enquête. Vous comprenez ça ? Croyez-moi, chef. Je ferai tout mon possible avec mon équipe pour qu'ils nous disent la vérité. Bien. Bien. Je compte sur vous. Oui, chef. D'accord. Nous devions aller à la réunion tout à l'heure. Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il était en route. Oh, c'est ce pas, Seigneur. Nous devrions aller à une réunion. Il m'a dit qu'il n'en avait plus pour longtemps. Peu de temps après, son numéro n'était plus disponible. Il n'est toujours pas joignable. Que se passe-t-il ? Tadda, ça va aller. Arrête de stresser. Il va revenir. Fais-toi, mon ami. J'essaie de trouver une solution. Toi, tu me dis que ça va aller. Idioma, je suis désolée. Je voulais pas te crier dessus. C'est juste que je suis troublée. Ah, s'il te plaît, mon Dieu. Ne permets pas que quelque chose lui arrive. Je ne sais pas où commencer à chercher Henri. Je ne sais pas où commencer à chercher Henri. Tadda, peut-être qu'il... Tadda, peut-être que quoi ? Rien n'est arrivé à Henri. Rien ne lui arrivera. Il va revenir ici et lorsqu'il sera là, il me dira ce qui s'est passé. Je sais que c'est ce qui va se passer. Qu'entends-tu pas, peut-être ? Si tu n'as rien à dire, frappe ta bouche. Seigneur. Melvin. Fidèle. Écoute. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Allons-y, pas à pas. Je ne peux pas me calmer. Que viens-tu de me dire au téléphone ? Que lui est-il arrivé ? Que rien ne lui est arrivé, il n'est pas juste rentré à la maison. C'est ce que j'ai dit et qu'il est minuit passé. Et tu m'as dit qu'il t'a dit au téléphone qu'il était déjà sur le point de rentrer qu'il sera là dans dix minutes. Mais là, son téléphone est éteint. Oui, c'est éteint. J'ai essayé de l'appeler. Je suis même allée regarder plus loin au niveau de la route qu'il a l'habitude de prendre lorsqu'il rentre. Je n'ai pas vu sa voiture. Je n'ai pas vu sa voiture en route. Espérons qu'il n'ait pas eu un accident. Hey ! As-tu essayé d'informer la police ? La police, pourquoi ? Au cas où on l'a kidnappée. Jamais que Dieu m'en garde. On n'a pas kidnappé en fait. Tu ne le permettras pas. Attends, as-tu essayé d'appeler sa petite sœur ? J'ai appelé à Derku, le téléphone à Derku est éteint. Et son ami Richard, son téléphone est aussi. Hey ! Tu me poses les mêmes questions que je suis censée se poser. Essaye de m'aider, non ? J'essaye, c'est éteint. Hey ! Seigneur. Que se passe-t-il ? Richard. Richard, s'il te plaît, où est Henri ? Henri est où ? S'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce que ça se passe ? Il est au poste de police. Au poste de police ? Richie, que fait Henri dans un poste de police à cette heure de l'année ? Qu'est-ce que ça se passe ? S'il te plaît, n'essaie pas de nous mentir, ma sœur et moi. Attends. Que se passe-t-il ? Que fait-il au poste de police ? Il est au poste de police, mais il va bien. Il va bien ? Pas de problème. Que fait-il là-bas ? Oh, Dieu. Ils nous ont pris, mon ami et moi, nous étions avec Henri. Mais quelques minutes plus tard, mon ami et moi, ils nous ont relâchés. Jusqu'à ce qu'il déclare non coupable, il sera incarcéré. Seigneur ! Incarcéré ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi Détienne-t-il à Henri ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Merde, merde. Je ne sais pas comment te le dire, mais je pense que tu devrais m'accompagner au poste de police. Il même te donnera plus de détails. Ah ! Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce que tu avais fait ? Réjus, s'il te plaît, parle-nous. Désolée, ce sont ses instructions. Les instructions ? Oh, Gautier ! Hey ! Oh, Gautier ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Je suis désolée. Hey ! Pauvreté. Dieu va te punir, pauvreté. Je dis que Dieu va te frapper sur moi. Oh, Gautier. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis désolée que tout ceci te soit arrivé quand tu travaillais pour moi. Regardez ce que la pauvreté m'a fait faire. Regardez l'enfant que ma petite sœur m'a confié sur son lit de mort pour que je prenne soin d'elle. Regarde ce que ma pauvreté m'a poussé à te faire. Je suis désolée. Oh, Seigneur. Pourrais-je me le pardonner un jour ? Pauvreté. Pauvreté. Je suis si désolée. Hugo, je suis vraiment désolée. Madame, vous pouvez rester avec elle. Je serai à la réception quand vous aurez besoin de moi. Appelez-moi. Inspecteur O, attendez. Inspecteur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie du plus profond de mon cœur. S'il vous plaît, ne laissez pas cette fille souffrir, enfin. S'il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour lui obtenir justice. Laissez l'argent. Regardez-la. Regardez-la. Elle n'a que dix ans. Comment un être humain, un être humain, peut tuer son âme de cette façon ? Eh, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Je vous en prie, monsieur l'agent, ne laissez pas le diable derrière cette affaire recommencer. S'il vous plaît, sergent, je vous en supplie. Monsieur l'agent, faites tout ce qui sera en votre pouvoir. Ogochi ! Ogochi, je suis désolé. Ogochi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé que ceci te soit arrivé quand tu vendais des sachets d'eau pure pour moi. Oh, Zitar, c'est bon, c'est bon. Tu vois ce que t'as fait à ma chemise ? Tu vois ce que t'as fait ? T'achènes une chemise que ma femme a achetée pour moi. Espèce d'idiot. Bien. Euh, et merde. Maintenant, j'aimerais avoir ton attention. Maintenant. Notre expert en criminologie ainsi que ses éléments sont allés à l'endroit où tu dis que la fille est venue vous aider lorsque vous cherchiez à réparer votre voiture. Et les empreintes de pieds retrouvées sur la scène de crime prouvent que vous montez. Et votre voiture, la partie de votre voiture que vous essayiez de réparer montre qu'il n'y avait pas du tout d'activité récente dans ce véhicule. Et tes amis nous ont confirmé que le corps était à côté. Alors que tu nous as dit que le corps était du côté opposé parce que tu essayais de remplacer la roue. Et ce qui est arrivé arriva et tu as pris la clé des champs. Désolé, mais nos gars ont confirmé que les deux roues étaient belles et bien. Dans le mal. Et que vos mains n'avaient rien du tout de celle de quelqu'un qui essayait de remplacer les roues d'un 4x4. Alors maintenant, dis-moi. Pourquoi nous as-tu menti au sujet de tout ça ? Pourquoi ? Inspector, je ne vous ai pas menti. N'importe. J'aimerais savoir, as-tu un diplôme de mécanicien auto ? Non, non, non. As-tu essayé d'appeler un mécanicien auto professionnel pour qu'il vienne réparer ta voiture ? Pendant plus de 3 heures. Là, tu fais. Dis-moi. Inspector, vous ne me comprenez pas. Apparemment, tu as vraiment l'air de te plaire ici. Non, non, non. Non, laisse, laisse. Non, attends un peu. Attends. Oui, j'ai l'impression que tu te crois dans ta chambre ici. Dis-moi, tu te plais ici ? Non, chef. Pas du tout. Maintenant. De la scène de crime jusqu'à votre maison, il n'y a pas une longue distance, n'est-ce pas ? Oui, chef. Comment est-ce qu'en pleine nuit, tu n'as même pas pensé à bloquer la voiture ? Rentrer chez toi et de ce fait, appeler un mécanicien auto professionnel pour qu'il vienne réparer la voiture le lendemain. Comment ? J'avais peur qu'il ne puisse vandaliser ma voiture. Tu avais peur. Tu avais peur, c'est bien ça. Tes amis m'ont dit que tu les as laissés un peu plus tôt, tu vois, aux alentours de 10, 8h30. Et si mes calculs sont bons, ça voudrait dire que l'incident a dû se produire à peu près environ 10 minutes plus tard. Je les ai laissés vers 19h. 19h ? Bien. Et à 19h, les gens passent toujours par cet endroit. Les gens empruntent cette route probablement lorsqu'ils rentrent du boulot. Et ta maison est proche de cet endroit. Et il me semble que tu m'as dit que tu vis dans cet endroit depuis, depuis des années. Ou plus. Automatiquement, tu dois bien connaître les environs, je me trompe. C'est ça, non ? C'est bien ça ? Oui, chef. Bien. Euh... Maintenant. Un, deux. Donne-moi... Deux. Deux, c'est bien ça. Allez, parle, parle, parle. Donne-moi deux. Un, deux. Avançons. Vas-y, parle. Tu croyais être sage. Tu n'es même pas sage. Tu n'es même pas intelligent. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne veux pas parler, n'est-ce pas ? Ose-t'a. Oui. Continuez. Bien reçu, chef. Merci, chef. Allez, parle. Tu veux parler ? Eh, merde. Quoi ? C'était quoi, ça ? T'as craché sur moi ? Je peux t'étrangler, là, maintenant ? Pourquoi ? Tu oses cracher sur moi ? Non ! Tu veux que je te tue ? Laissez-le tranquille. Non, laissez-le tranquille. Et qui vous donne le droit de... Inspector, c'est... Voici son épouse. Voici... Voici son beau-frère. Inspector, ça signifie quoi, tout ça ? Pourquoi est-il soumis à une torture de ce genre ? Hein ? Quelle loi vous donne le droit de... Va, tu l'as fermé. Tais-toi. Sais-tu que tu es dans un poste de police ? Tu veux que je t'arrête ? Tu veux découvrir la cellule ? Sais-tu ce que cet homme a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Si vous... Si vous saviez ce qu'il a fait, vous feriez pire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pire que moi. Bien. Chef. Tu ne leur as pas dit ce que cet homme a fait ? Ou alors ils sont... Ils sont tous pareils. Non, non, chef. Non, ils sont tous pareils. Non, chef. Je... Je ne pouvais pas leur dire ça en le regardant dans les yeux. Non, on ne sait jamais. Ah ah. Ah ah. Ok, bien. Oga ? En fait, je... Qu'est-ce qu'il a fait ? Madame, calmez-vous, non ? Exactement. Calmez-vous d'abord. Euh, monsieur l'homme, maintenant que tes gens sont donc là, dis à tout le monde, à toute la congrégation, dis-leur ce qui s'est passé. Pourquoi tu es là ? Dis-leur. Vas-y, parle. Que se passe-t-il ? Dis-moi. Je n'ai connu aucun crime. S'il vous plaît, je suis innocent. Je sais que tu es innocent. C'est pour ça que j'ai été épousée. C'est parce que je t'ai... Tu n'es pas un criminel. Madame, vous aimez cette homme ? Quelqu'un qui a été arrêté pour avoir violé jeune fille de dix ans et qui, de sur quoi, a essayé de la tuer. C'est quoi cette merde ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ce n'est pas vrai. Inspecteur, il s'agit de mon mari. Vous devez à tout près me croire. Je connais cet homme très bien. Je le connais comme moi-même. Il est incapable de commettre ce crime dont vous êtes en train de l'accuser. Croyez-moi. Il s'agit de mon mari. Je le connais comme moi-même. Il est incapable de tuer une mouche. Il est comme un ange. Il est très pur. Je n'ai aucune idée de ce qu'il vous a dit sous l'effet de la menace, de la peur. Mais croyez-moi, son corps est très propre. Écoutez, il n'y a aucune raison pour que mon mari me monte. Il ne m'a jamais menti. Mon mari ne peut pas me mentir. Madame, je peux voir que vous avez une confiance aveugle en votre mari. C'est indéniable. En effet, c'est vraiment, vraiment indéniable. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que votre mari vous dit toujours où il va tout le temps, tout le temps ? Bien sûr. Il n'est jamais, il n'est jamais sorti de la maison samedi. Où il va, c'est impossible. Où vous a-t-il dit qu'il était hier, après sa réunion d'affaires au bureau ? Il m'a dit qu'il allait retrouver Richard et un ami d'enfance de Richard qui venait tout juste d'arriver d'Europe et qu'il devait avoir une réunion d'affaires. En fait, nous étions censés aller à une association ensemble, mais il a annulé parce qu'il disait que la réunion avec Richard était très importante. Il ne voulait pas le décevoir. C'est la nature de mon mari. Il fait passer les autres avant lui. Il ne ferait pas du mal à une mouche. Vous a-t-il dit à quelle heure la réunion a commencé et quand elle s'est terminée ? Oui, il m'a appelé quand la réunion a commencé, mais c'est moi qui l'ai rappelé pour savoir s'il avait terminé. C'était quand ? Il m'a appelé vers 19h30. Et qu'a-t-il dit ? Il m'a dit que la réunion mettait un peu plus de temps que prévu parce qu'ils avaient beaucoup de points à mettre. Au clair. Ça veut dire qu'il était toujours à la réunion à ce moment-là ? Oui, oui. En effet, j'essayais de l'appeler plusieurs fois avant de m'endormir. Mais il n'a pas pu décrocher le téléphone. Et j'ai juste pensé qu'il ne pouvait pas décrocher le téléphone à cet instant. Il était en pleine réunion. Alors, à quel moment avez-vous passé les autres appels ? Autour de... Entre 20h et 20h30, un truc comme ça. Vous êtes sûre ? Oui, j'en suis sûre. Madame, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Voyez-vous, ces informations sont très, très capitales pour le bon déroulement de l'enquête. Je sais, je sais. Vous devez venir avec moi. Ok. Venez avec moi. Monsieur Henry, avez-vous déjà eu à mentir à votre femme depuis que vous l'avez épousée ? Je ne vous ai pas menti, chef. Je n'ai pas dit que vous étiez un menteur, si. Votre femme dit qu'elle vous a appelé aux alentours de 19h, hier, dans la soirée. Dans ce cas, où étiez-vous ? Vous ne voulez pas parler ? Elle a également dit qu'elle vous a rappelé entre 20h et 21h, mais vous n'avez pas pris ces appels à répétition. Pourquoi ? Réponse. Monsieur Richard, dites à la femme d'Henri, si présente, à quelle heure la réunion s'est terminée ? Et à quel moment il vous a laissé ton ami et toi pour le chez-lui ? Inspecteur, la réunion s'est terminée et il nous a laissés vers 18h30. Chef, je... Il se pourrait que Richard monte. Chéri. Pourquoi mentirais-je ? D'après le docteur, la petite fille en question a été brutalement violée aux alentours de 19h30 et 20h30. Et c'est exactement à cette heure que tu as décidé de mentir à ta femme sur où tu étais et sur ce que tu faisais. Cela dit, c'est aussi l'heure à laquelle tu as refusé de prendre ces appels. Et c'est exactement à cette heure que tu as menti à la police que tu étais en train de réparer ta voiture dans l'obscurité. Maintenant, monsieur Henri, dois-je croire que vous avez menti à votre propre femme parce que vous étiez en train de violer une petite fille de 10 ans ? Je ne l'ai pas violée. Tais-toi ! Ferme-la. Ou alors se pourrait-il que la voiture que vous prétendiez réparer serait cette innocente petite fille que vous avez violée et que vous avez même essayé de tuer ? Inspecteur, je n'ai violé personne et je n'ai essayé de tuer personne. Alors, dites-moi pourquoi vous avez menti à votre femme sur l'endroit où vous vous trouviez entre 18h et 21h45. Pourquoi ? Chérie, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je t'ai menti au téléphone et ça me fait vraiment de la peine. Et j'ai vraiment honte de moi en ce moment. Je t'en prie, chérie. Je n'ai pas fait tout ce dont on m'accuse. Je n'ai pas violé cette fille. Je remercie Dieu qu'elle soit à l'hôpital entre des bons noirs à ce moment. Et je suis sûre que très bientôt, elle aura la force de venir ici, de regarder mon visage et de dire que je suis l'homme qui l'a violée. Et j'espère alors que ce cauchemar prendra fin. Chérie, s'il te plaît, je veux que tu rentres à la maison pour nos enfants. S'il te plaît, quand ils grandiront, dis-leur combien je les aime. Et je t'aime aussi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Respecteur, cet homme a vraiment la chance d'avoir une femme qui lui fait autant confiance. Comment cette femme peut-elle faire autant confiance à son mari au point de menacer de nous porter plainte si jamais on le touchait encore ? Au grand regard de tout ce qu'elle a dit, cette femme est vraiment amoureuse de son mari. viol d'enfant et tentative de meurtre. Mais elle continue toujours de jouer la bonne femme parfaite. Écoute, c'est que... j'ai bien peur que ce comportement ne dure pas très longtemps. Pour aller plus loin, elle a ramené son espèce de frère qui se joue le connaisseur pour venir lui dire de ne plus discuter avec nous jusqu'à ce que cet homme sorte d'ici. Inspecteur, maintenant qu'ils sont partis, pourquoi ne pas retourner chez cet idiot d'Henri ? Ah, Osita, écoute-moi. À partir de maintenant, nous devons être très très prudents. Très très prudents. Pas de gestes déplacés. Ils savent déjà que nous avons foutu. Et notre faute, c'est d'avoir bafoué ces droits et ça pourrait nous porter préjudice. Tu vois, les choses ne sont pas aussi simples. Car au regard des choses, ils sont riches. Et c'est pour cette raison, en fait, que vous voulez montrer le bon exemple au public. Bonjour, chaises officiers. Bonjour. Que pouvons-nous faire pour vous ? Je suis maître Asukuo, avocat commis d'office d'Henri Diquet. Puis-je voir mon client ? Henri, est-ce que tu m'aimes ? Chéri, comment peux-tu me poser cette question ? Après toutes ces années qu'on a passées ensemble ? Réponds juste à ma question. Bébé, je t'aime énormément. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Cette femme que tu dis aimée est dévastée. Elle, elle n'arrive même plus à dormir dans la nuit à cause de toi. Je ne suis pas allée à la banque. Je ne suis pas allée au boulot aujourd'hui. J'ai évité d'y aller juste pour être ici avec toi, se regardant face à face, nez à nez. Henri, si tu m'aimes vraiment, regarde-moi dans les yeux et réponds à cette question. Es-tu violée cette fille ? Chéri, non, non, non. Non, je n'ai violé personne. Je suis innocent, je n'ai pas violé cette fille. Pourquoi m'as-tu montée au téléphone au sujet de là où tu étais et de ce que tu étais en train de faire ? Où étais-tu au moment où cela est arrivé ? Qu'étais-tu en train de faire ? Écoute, j'ai fouillé la voiture moi-même et je suis d'accord avec la police que tu as montée parce qu'il n'y a pas eu de banque que tu as prétendu avoir réparée dans la voiture. Henri, s'il te plaît, parle-moi, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis ta femme. Je veux juste comprendre, s'il te plaît. Chérie, j'ai si honte de moi. J'ai si honte que je n'ai qu'une seule envie que la terre s'ouvre et m'avale. C'est ce que je mérite maintenant. Tu veux dire que tu l'as fait ? Non, 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 je ne l'ai pas fait. Je n'ai violé personne. Je ne l'ai pas fait. Chérie, crois-moi, je ne l'ai pas fait. Alors, tu n'aies pas peur. Ougoutis, c'est bon. Viens. C'est bon, c'est bon. Viens. Suis-nous. Je t'assure que tout ira bien. Je suis là pour te protéger. Personne ne te fera du mal. Regarde. Voici l'homme que nous avons arrêté pour t'avoir agressé. Mais parce que tu étais inconsciente, nous ne pouvions pas te demander si c'était la bonne personne. Maintenant, je voudrais que tu le regardes très bien. Regarde-le. Très, très bien. Est-ce l'homme qui t'a violé ? Tonton, pourquoi ? Je suis désolée. Je... C'est... C'est... Je ne comprends pas. C'est lui. Êtes-vous sa femme ? Oui, je suis sa femme. C'est un animal. J'ai pleuré, tata. Je l'ai supplié. Mais il n'arrêtait pas. Il continue à le faire. Il a menacé de me tuer si je criais. Tonton, pourquoi ? Est-ce parce que je suis orpheline ? Tonton... Tonton, mon Dieu te punira. Ogo-chi ! Ogo-chi ! Ogo ! Pourquoi es-tu un si piètre menteur ? Pourquoi m'as-tu menti ? Tu as menti. Et tu as même menti à ta propre femme. Pourquoi ? Inspecteur, je vous dis la vérité. Je n'ai rien fait à cette fille. Je ne l'ai rien fait. Cette fille ment comme t'elle respire. Je suis innocent. Et j'imagine que tu dois être le saint du milieu du paradis, n'est-ce pas ? Inspecteur, en toute honnêteté, je suis aussi innocent que le Christ lui-même. Père, et s'il te plaît, tu dois... N'ose même pas vous toucher ! Si tu prononces mon nom à nouveau, je te tuerai moi-même. Espèce de démon. Merci. Merci de nous avoir trahis, les enfants et moi. Merci. Inspecteur. Si vous n'en tenez pas justice pour cette petite fille, si vous laissez cet imbécile de prison pour le crime qu'il a commis, votre famille sera en danger à jamais. Aïe ! Oh mon Dieu ! Non ! Non ! Non ! Vous êtes officiellement dans la merde.